... Après le dépôt de la gerbe des fleurs, le groupe vient de le compétence. D'abord, nous vécu certainement la destination. C'est ici parce que c'est là où nous sommes. Ici, toutes les choses sérieuses vont se dérouler. Le dépôt est terminé. La question suivante, quand Mme Nanette continue, il ne peut pas passer à M. Sidi. Effectivement, je parlais de la solidarité. Il faut reconnaître aujourd'hui qu'au niveau du département, nous avons déjà eu à mettre en place le régime social unifié. Ce qui a permis aujourd'hui de connaître le nombre d'indigents au niveau de notre pays, qui est à plus de 4,5 millions de personnes indigentes. Les actions sont en cours. On le voit dans toutes les régions. Il y a des champs qui sont en train d'être cultivés. pour soulager les populations dans les régions dans lesquelles nous donnons des riz. Mais également, il y a des cartes de prise en charge médicale qui sont aussi données à ces indigents. Donc, nous sommes en train de travailler pour vraiment accompagner les personnes indigentes de notre pays. Merci. Dans le cadre de la solidarité. Et ça va continuer. Merci une fois de plus à vous. Et excellente fête. On va suivre M. Sipi aussi par rapport, bien entendu, à cette célébration. Djiba, Mili Moula. Question pour M. le ministre, secrétaire général du gouvernement. Alors, M. le ministre, c'est vrai que d'abord, bonne fête à vous. Merci beaucoup. On a vu cette organisation. On a vu ce slogan s'inspirer du passé pour construire le futur ensemble. Pour vous, qu'est-ce que cela représente ? Parce que le président, il a dit, c'est d'abord le social. Il faut renforcer un peu les liens entre les Guinéens. C'est aussi l'économie et la politique. Pour vous, ce triptyque-là inspire quoi ? Merci encore une fois. Bonne fête à son excellence, M. le président de la République, chef de l'État. Bonne fête à tout le gouvernement. Bonne fête d'indépendance à tout le peuple de Guinée. Alors, s'inspirer du passé pour construire l'avenir et pour paraphraser Bira Goyop, les orteils des jeunes doivent se poser sur la trace laissée par les anciens. A savoir que nos anciens qui ont donné l'indépendance à la Guinée, qui sont nos pères et nos grands-pères, ont fait du bon travail. Il faut s'en inspirer pour construire la Guinée de demain. Nous étions unis en Guinée il y a plusieurs années. On ne faisait pas de différence entre les ethnies au niveau des religions. Aujourd'hui, il faut que la Guinée retrouve ses valeurs. et c'est s'inspirer des valeurs d'antan qu'on peut construire l'avenir. Ce sont les trois éléments, à la fois le social, bien sûr l'économie, aussi le politique. C'est une trilogie qui, aujourd'hui, est respectée par la transition. D'accord. Et au niveau du secrétariat général du gouvernement, nous sommes la mémoire de l'administration, la mémoire de l'État, la mémoire du gouvernement. Les infrastructures routières connaissent la même vitalité. Dans quelques mois, sortira de terre un pont moderne enjambant le fleuve Concouré. Il s'agit du pont unique de Tanénaï, qui remplacera les quatre vieux ponts de Tanénaï, construits depuis 1932. Sur la route nationale numéro 3, avant 2021, les travaux du pont sur le fleuve Soumba étaient à l'arrêt. Cependant, ces travaux ont été relancés avec un rythme régulier et achevés en 2023. A Forécaria, sur la rivière Mamkoudou, la première infrastructure achevée du méga-projet de Simandou depuis l'indépendance de la Guinée est visible. Un résultat dû à la détermination, à la vision et au leadership du chef de l'État, son Excellence, le colonel Mamadi Doumbouya. Ces infrastructures routières serviront non seulement au transport des minerais, mais également des personnes et des marchandises. L'échangeur baptisé Paul Kagame a fluidifié la circulation dans la zone, offrant une jonction rapide entre la route nationale numéro 3 et celle numéro 1. La grande centrale électrique interconnectée de l'Insan dans Mamou rentrera bientôt en fonction et alimentera de nombreuses zones minières et des ménages. Le projet présidentiel de Camayenne Plage offre à la capitale des aires de cartes postales. La cité militaire ministériel de Donka, autrefois occupé par des taudis, a vu sortir de terre de belles habitations modernes. Le lundi 2 octobre 2023, 2 octobre 1958, 65 ans de l'indépendance, la fête nationale du 2 octobre, une occasion pour les Guinéens d'affirmer leur attachement aux valeurs fondamentales de la patrie. C'est dans ce cadre que chaque année, ce jour est célébré avec un engouement sans égal par l'ensemble des filles et fils du pays. Oui, capitaine, nous sommes maintenant dans le vif du sujet. Sur le boulevard du commerce, tout à l'heure, vous aurez droit à cette parade militaire qui va donc mobiliser l'ensemble des forces de défense et de sécurité qui vont effectuer cette parade militaire à l'occasion du 65e anniversaire de l'accession de notre pays à l'indépendance. Et il faut rappeler que plus de 6 693 hommes et femmes des forces de défense et de sécurité, également accompagnés des troupes venues des pays amis et frères, notamment la Sierra Leone, du Niger, du Mali, du Burkina Faso. Et ils seront en ordre de bataille pour la parade militaire de ce lundi 2 octobre 2023. Il faut donc signaler que c'est une première depuis l'accession à l'indépendance que nous convions à une parade militaire les pays amis que vous venez de citer. Mais à cela également, il faut ajouter le fait que toutes les régions militaires, de la première à la quatrième région militaire, ont fourni des pelotons pour venir eux aussi participer à cette parade militaire. Et également à cela, il faut ajouter que les centres d'instruction d'infanterie dans lesquels se trouvent les jeunes recrues de cette promotion 2023 ont fourni aussi des pelotons qui vont défiler pour eux aussi payer leur contribution à la réussite de ce grand événement. Un événement d'ailleurs qui est placé sous le signe « S'inspirer du passé pour construire le futur ensemble ». S'inspirer du passé pour construire le futur ensemble, cet événement sera aussi l'occasion de renforcer la confiance de la population en faisant la démonstration de son niveau de préparation de sa capacité à assurer ses missions régaliennes, de sauvegarder des institutions républicaines, de défense opérationnelle du territoire et de protection des personnes et des biens. S'inspirer du passé pour construire le présent ensemble, c'est aussi bâtir des institutions fortes. Le président de la République, son excellence, colonel Mamadi Doumbouya, lors de son adresse à la nation hier, l'a signalé. Il faut aussi le dire, il faut le marteler, que la souveraineté nationale repose sur les forces de défense et de sécurité que nous sommes. Et depuis qu'il est à la tête de ce pays, il y a une réforme profonde qui est engagée, une refondation profonde au sein des forces de défense et de sécurité. Je crois que ce jour est vraiment bien indiqué pour montrer aux yeux de la nation, de l'Afrique et du monde que nous avons une armée bien bâtie, nous avons une armée qui est vraiment en train maintenant de jouer le rôle qui est le sien pour sauvegarder les intérêts de la nation guinéenne. Il faut rappeler ici que, troupes appuyées, il y aura 85 pelotons, troupes motorisées, 181 engins. Notre armée, notre fierté. Notre armée et notre fierté. Et c'est l'ensemble des forces de défense et de sécurité qui sont conviées aujourd'hui à cette parade militaire. Les armées de terre, air, maire, la gendarmerie nationale, la police nationale, la douane nationale, la protection civile, le corps des conservateurs de la nature, ils sont donc tous conviés ici pour la parade militaire qui va bientôt débuter ici avec, il faut le dire encore, une forte mobilisation de la population qui est venue vivre ces événements, qui n'attend pas qu'on les raconte ce que les forces de défense et de sécurité vont faire tout à l'heure ici sur l'avenue du commerce. Effectivement, comme la tradition l'oblige, on va vivre ce moment. Comme la tradition l'oblige, on commence par le passage du chef d'état-major général des forces armées, général de brigade Ibrahima Sori Bangoura. Tu dois faire la revue. Oui, le général de brigade Ibrahima Sori Bangoura, tout à l'heure, va passer en revue toutes les troupes qui sont rangées sur cette avenue et il va les saluer un à un avant que le défilé proprement dit ne commence ici, au compte de ce 65e anniversaire de l'accession de notre pays à l'indépendance. Quand on parle de ce jour solennel, on pense aussi à nos anciens, nos devanciers qui ont payé le lourd tribut pour que nous puissions fêter aujourd'hui dans la dignité, dans tout ce qu'il faut, cette grandiose fête que nous sommes en train, en tout cas, d'observer ici, avec les forces de défense et de sécurité d'ailleurs, qui sont vraiment très bien rangées et surtout bien habillées. Bientôt le passage du chef d'état-major général des armées, général de brigade Ibrahima Sori Bangoura. A la loge officielle, vous observez déjà la présence du ministre de la Défense nationale, le général en deuxième section, Aboubakar Sidi Kikamara. Et à côté de lui, il faut aussi signaler la présence de plusieurs généraux qui sont déjà installés et les membres du gouvernement qui vont donc eux aussi vivre cet événement. C'est une date inoubliable. C'est une date qui nous permet de vraiment nous rémémorer et de vivre le passé et qui nous a permis aujourd'hui d'être dans le présent. Et avec cette rémémoration, nous allons nous projeter dans le futur. Et on observe également la présence du premier ministre-chef du gouvernement. Voilà. Comme la tradition l'oblige, je vois ici, sous ce petit écran, l'arrivée du chef d'état-major général des forces armées, général de brigade Ibrahima Sori Bangoura, général de brigade Ibrahima Sori Bangoura, qui est tutulaire du diplôme d'école de guerre de l'école supérieure internationale de guerre de Yaoundé, au Cameroun. Oui, le général de brigade Aboubakar Ibrahima Sori Bangoura, tout à l'heure, va passer en revue l'ensemble des forces de défense et de sécurité qui sont déjà rangées et qui va nous permettre d'aborder ce défilé militaire, cette parade militaire qui va voir l'ensemble des forces de défense et de sécurité passer devant la loge officielle, avec bien sûr la présence qui sera très bien annotée. Il s'agit de son excellence, monsieur le président de la transition, chef de l'état, chef suprême des armées, le colonel Mamadi Doumbouya, qui va donc d'un moment à l'autre venir pour suivre lui-même personnellement le déroulé de, voilà, le général de brigade Aboubakar Ibrahima Sori Bangoura, qui est en train de progresser pour aller prendre position, afin de passer donc en revue l'ensemble des troupes. Le général de brigade Bala Samoura, qui vient donc pour s'installer à la loge officielle, le recommandant de la janvierie nationale, directeur de la justice militaire. Voilà, début donc de revue des troupes par le général de brigade Ibrahima Sori Bangoura, le chef d'état-major général des armées. Le général de brigade Ibrahima Sori Bangoura, à l'instant même, sur le boulevard du commerce, est en train de passer en revue l'ensemble des forces de défense et de sécurité mobilisées pour cette parade militaire. C'est vrai que nous avons vécu beaucoup de fêtes, on a commémoré ensemble beaucoup de fêtes d'accession à l'indépendance, mais cette fois-ci, il y a une très grande particularité. D'abord, il y a des pays amis qui sont conviés, qui ont fourni des pelotons pour venir participer à cette parade militaire, mais au-delà, il y a toutes les régions militaires, les centres d'instruction et d'infanterie qui ont fourni également des pelotons et les centres de formation également. Capitaine Bangoura, on est parti pour une très belle parade militaire. Toujours avec le général de brigade Ibrahima Sori Bangoura, chef d'état-major général des armées. Leutnant Bangoura, il faut rappeler que l'état-major général des armées était autrefois appelé l'état-major de la milice nationale. Les chefs d'état-major particuliers d'alors, terre, air, mer et la gendarmerie nationale, ont vu le jour le 30 mars 1971. C'est le 20 septembre 1972 qu'il a pris la dénomination l'état-major interarmé, à l'époque rattaché à la présidence de la République. Et le 3 avril 1984, après la prise de pouvoir par l'armée, il a été rebaptisé l'état-major général des armées, EMGA. L'état-major général des armées, c'est un organisme de commandement du ministère de la défense nationale. Il coordonne l'ensemble des activités des différents états-majors. Il assiste également le ministre, non seulement dans l'organisation générale, mais aussi dans la mise en condition des forces et la coordination interarmée. Et il faut rappeler encore que le général de brigade Ibra Massori Bangura, il est titulaire du diplôme d'école de guerre, l'école supérieure internationale de guerre de Yaoundé, c'est au Cameroun. La Nuba qui est bien habillée et n'oublie pas Britannique militaire. Le passage du général de brigade Ibra Massori Bangura, le chef d'état-major général des armées, en présent, qui continue donc sa revue des troupes. L'ensemble des forces de défense et de sécurité mobilisées pour donc participer à cette parade militaire. 6 693 hommes et femmes des rangs des forces de défense et de sécurité qui ont donc été mobilisées pour venir participer à cette parade militaire. A ceci s'ajoutent donc les pays amis, le Mali qui a été convié, le Niger, le Burkina Faso mais aussi la République sœur de la Sierra Leone qui ont donc tous fourni des pelotons pour venir accompagner la République de Guinée dans la commémoration de ce 65e anniversaire de notre accession à la souveraineté nationale. Voilà, vous observez donc le peloton d'honneur est juste à droite de la tribune officielle. Toujours avec la revue du chef d'état majeur général des armées avec une sonorité musicale de l'Anouba je vois sous ce petit écran le cortège présidentiel oui mon excellence monsieur le président de la transition chef suprême des armées le colonel Mamadi Doumbouya en route pour venir donc prendre place à la loge officielle avant le début donc de cette parade militaire sur cette avenue décorée aux couleurs nationales le tricolore guinien le rouge le jaune et le vert le rouge symbolise le sang versé par nos martyrs au champ d'honneur le jaune symbolise l'or et le soleil d'Afrique et le vert c'est le paysage de l'Afrique le chef suprême des armées la première dame de la république la première dame de la république madame Lauriane Doumbouya qui vient donc de faire sa rentrée ici à la loge officielle et vous observez également la présence du haut commandant de la gendarmerie nationale et directeur de la justice militaire à ses côtés donc les chefs d'état-major des armées de terre air et mer pour venir participer après avoir tout organisé au début et pendant ce temps on attend donc l'arrivée imminente de son excellence messieurs le président de la transition chef de l'état chef suprême des armées le colonel Mamadi Doumbouya une profonde réfondation qui est entreprise au sein des forces de défense et de sécurité a commencé d'ailleurs par l'uniforme aujourd'hui l'armée guinéenne a un uniforme à travers lequel on peut le reconnaître sur le plan national mais aussi à l'international et il faut rappeler que plus de 6 693 hommes et femmes des forces de défense et des sécurités accompagnés des troupes venues des pays amis et frères notamment de la Sierra Leone du Niger du Mali et du Burkina Faso oui je le rappelais tantôt que c'est une première que nous fassions appel pour donc les festivités marquant l'accession voilà comme vous l'observez les pays amis sont là la Sierra Leone le Mali le Niger mais aussi le Burkina Faso qui ont donc tous répondu présent pour venir vivre ce grand événement cet événement important pour la République de Guinée une date symbolique une date à travers laquelle nous avons obtenu notre indépendance notre souveraineté et en cette date historique nous pensons à nous dévancier à ces braves hommes et femmes connus ou anonymes qui parfois parmi eux ont payé le lourd tribut pour nous permettre nous nouvelles générations de fêter notre indépendance à nous à nous donc de tenir ce flambeau et de permettre aux générations futures de raviver ce flambeau nous sommes vraiment reconnaissants de tous les efforts que les dévanciers ont abattus pour que la République de Guinée soit ce qu'elle est aujourd'hui en tout cas au compte de ce grand défilé militaire cette parade militaire à laquelle la population guinéenne aura droit aujourd'hui à travers les quatre régions naturelles s'annonce très belle là également madame la gouverneure de la ville de Conakry présente le président de la haute autorité de la communication bref les autorités sont mobilisées pour permettre de donner un éclat particulier à cette parade militaire oui l'an 65 de l'indépendance de la République de Guinée s'annonce belle c'est dans quelques heures et tout à l'heure on va voir devant le petit écran le gigantesque défilé organisé par les forces armées guinéennes plus de 6700 hommes seront mobilisés une centaine de véhicules tout ça pour conférer un événement tous les pelotons déjà sont rangés pour permettre au chef d'état major général des armées de procéder à la revue des troupes le tienne bangura il faut rappeler des acquis de la réforme n'est-ce pas au sein des forces de défense et de sécurité qui commencent par l'uniforme c'est joli à voir la troupe est bien habillée avec leur nouvelle tenue absolument aujourd'hui l'armée guinéenne a une identité vestimentaire qui permet à la population d'abord guinéenne de l'identifier de savoir qui appartient à quel corps est-ce qu'il est de l'armée de terre de la marine nationale est-ce qu'il est de la gendarmerie qui a d'ailleurs une tenue bleue et de reconnaître ne serait-ce qu'en les voyant qui appartient à quel corps et au-delà de la Guinée dans l'Afrique aujourd'hui et à travers le monde le militaire guinéen est identifiable à travers son uniforme ce qui est déjà quelque chose de très grand qui a été donc à l'actif de cette transition qui est en cours et qui est en train d'être conduite par le chef suprême des armées le colonel Mamadi Doumbouya qui est vraiment en train de mettre tout à pied d'oeuvre pour que l'armée guinéenne reconnaisse reprenne sa place d'antan au sein des forces armées de la région et voire même des forces armées mondiales et il faut rappeler que il y a eu la création de nouvelles écoles britanniques militaires qui n'existait pas avant c'est grâce à la réforme que la Guinée a connue n'est-ce pas sa toute première école britanniques militaires de Guinée évidemment il y a eu l'école des officiers de la gendarmerie nationale l'EGN c'est une nouveauté et l'école d'état-major qui n'existait pas avant à l'époque les militaires guinéens se bousculaient pour avoir le concours pour aller au Gabon au Mali dans les autres pays pour une formation d'état-major de nos jours la Guinée a n'est-ce pas l'école d'état-major qui est implantée ici au camp Alfaïa et Gallo oui c'est vrai il faut reconnaître que ça c'est déjà un acquis et c'est vraiment profitable aujourd'hui à l'armée guinéenne toute entière nos hommes peuvent se faire former ici en interne avec nos réalités et cela est très avantageux au lieu qu'on aille à l'extérieur pour se faire former en nous comptant au bout du doigt on peut se faire former chez nous avec nos réalités avec nos moyens et cela est très important oui justement ces formations permettent aujourd'hui aux unités de les tenir ici sur place c'est raison pour laquelle au niveau de la police et de la protection civile nous sommes dotés de deux écoles la première à partir de 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 des écoles aujourd'hui qui forment l'élite de demain qui forment à la fois des agents et des officiers et tout ça et après qui permettent aussi que ces hommes puissent revenir chaque fois à l'école faire une surformation ou bien se maintenir parlant toujours de ces écoles il faut aussi parler de l'école des officiers de la gendarmerie nationale aujourd'hui qui est un acquis cette école a été a vu le jour suite à un décret de monsieur le président de la transition et le chef suprême des armées le colonel Mamadi Doumbouya qui a bien accepté de mettre sur pied cette école aujourd'hui cette école est en train de former la cinquième promotion du cours d'application des officiers de la gendarmerie capitaine Bangoura le président de la république en route pour la loge officielle je vois ici sur ce petit écran le cortège présidentiel le président de la république chef de l'état chef suprême des armées colonel Mamadi Doumbouya le président de la république qui va tout à l'heure arriver à la loge officielle il va s'installer et tout à l'heure à l'écran on voyait la première dame de la république et tout ça pour conférer à ce moment le plus grand la plus grande action de l'année la souveraineté nationale c'est dans quelques heures on voit le protocole qui s'active pour permettre au président de la république d'arriver tout à l'heure le SEMGA le chef d'état majeur général des armées est allé tout de suite accueillir le président de la république ensemble le président il va arriver et le SEMGA va faire la revue de troupes il va demander l'autorisation au chef de l'état pour qu'on puisse commencer le défilé il va avoir ce tour et tout de suite nous allons rentrer dans les choses sérieuses l'ensemble des forces de défense et de sécurité mobilisées 6693 hommes et femmes donc comme vous l'observez à travers cette vue panoramique qui sont rangées et qui vont donc défiler ici devant les autorités au plus haut niveau nous attendons donc l'arrivée très imminente ici de son excellence monsieur le président de la république chef suprême des armées le colonel Mamadi Doumbouya ensuite ce sera le temps pour le chef d'état-major général des armées le général de brigade Ibrahim Asuri Bangura qui va passer en revue l'ensemble des troupes qui sont donc massées qui sont donc rangées avec des tenues vraiment très bien soignées et qui vont faire cette parade militaire et faire plaisir à cette population guinéenne pour laquelle nous sommes investis du pouvoir de défendre et leur bien mais aussi d'assurer la défense opérationnelle du territoire voilà vous parlez des populations il faut savoir que la population est massivement sortie ce matin et voilà pour conférer à cet événement tout son éclat voilà le cortège présidentiel les tout premiers véhicules commencent à arriver sous le regard des troupes voilà on arrive pour l'heure le cortège lui-même n'a pas encore bougé il y a un véhicule spécial à frêter pour la cause mais tout ça n'est que partie remise ça va aller d'un moment à l'autre voilà le président ne va pas tarder à arriver et les choses sérieuses vont bientôt commencer ici on aperçoit la première dame de la république de Guinée qui ne veut pas se faire compter l'événement madame Lauriane Dumouya présente ici à la loge officielle avec les membres du gouvernement les présidents des institutions républicaines qui ont tous fait le déplacement pour venir vivre cet événement les festivités de l'an 65 de l'accession de notre chère république la Guinée à la souveraineté nationale une parade militaire à laquelle nous aurons droit tout à l'heure encore à présent le premier ministre sera chef de gouvernement à l'écran le premier ministre Bernard Gomou donc est le président du conseil national de la transition docteur Dan Sakuma il faut noter également la présence de madame la gouverneure de la ville de Conakry oui entourée des institutions de la république voilà les pays amis conviés également à cette parade militaire c'est un moment solennel qui nous permet de nous rémémorer et de penser surtout aux conditions dans lesquelles nous avons acquis cette indépendance de penser aux pionniers qui ont posé les jalons pour que la république de Guinée soit indépendante à la date historique du 2 octobre 1958 ça nous fait déjà 65 ans de travaux 65 ans de justice et 65 ans également de solidarité il faut le rappeler les forces de défense et de sécurité demeurent le socle sur lequel repose la souveraineté de notre nation et toute la population guinéenne compte sur l'ensemble de ces forces de défense et de sécurité pour garantir cette intégrité pour défendre le territoire guinéen pour protéger les personnes et leurs biens le nouveau visage des forces de défense et de sécurité qui sont en pleine mutation vous avez signalé ces mutations dans le cadre de la réforme au sein de la police de la défense pourquoi pas la protection civile je vois sur ce petit écran les pays frères Niger Burkina et le Mali qui sont là évidemment oui Bangura les choses sérieuses ne vont pas tarder à arriver voilà c'est la Sierra Leone qui est face à nous maintenant voilà tout ça pour dire que la Guinée est un pays hospitalier un pays ouvert aux amis et surtout son armée qui a combattu un peu partout en Afrique pour la libération des pays et c'est pourquoi les autres pays amis nous rejoignent aujourd'hui pour nous témoigner de leur fraternité pour dire à la Guinée que nous sommes ensemble à présent les ministres d'Etat à la Défense et à la Sécurité devant la tribune la loi officielle aussi le ministre directeur le cabinet de la présidence de la République avec les hauts gradés de l'armée guinéenne mais aussi des conseillers militaires qui sont là présents pour vivre ce grand événement avec nous avec le peloton d'honneur que vous apercevez voilà cette vue panoramique avec les troupes déjà qui sont rangées et la population massivement mobilisée pour venir fêter accompagner les forces de défense et de sécurité dans cette parade militaire on est parti pour assister à un très beau défi des militaires oui il faut le dire les forces armées sont vraiment prêtes pour donner à la population guinéenne et aux étrangers leur savoir-faire ce qu'ils savent de mieux et à côté les populations qui nous témoignent leur affection qui sont sorties aujourd'hui tous les Guinéens sont libres et voilà c'est pourquoi les populations sortent massivement pour prouver cela et sous l'heure du CNRD avec l'homme du 5 septembre le colonel Mamadi Toumbouya président de la transition président des forces armées guinéennes c'est important de le rappeler le dimanche 5 septembre 2021 l'ensemble des forces de défense et de sécurité prenaient donc leur responsabilité pour diriger les rênes de ce pays et aujourd'hui nous voyons où nous en sommes les actes concrets qui sont posés par l'armée qui est en train de diriger cette transition et en sa tête le chef suprême des armées le colonel Mamadi Toumbouya qui est vraiment en train d'insouffler une nouvelle dynamique à l'armée guinéenne une armée aujourd'hui qui donne du plaisir à voir une armée républicaine une armée au service exclusif de la population c'est cela aussi la refondation voici maintenant le cortège du chef suprême des armées le président de la république colonel Mamadi Toumbouya avec son chef d'état major général des forces armées 亮 системe étouffle général du chef de la réclamation Canada Voilà le cortège présidentiel se dirige vers la loge officielle le président de la république qui commence à saluer la troupe les populations comme pour dire que sa population est sortie massivement l'acclamer et ses amis qui sont là qui attendent aussi la loge officielle tout le monde attend l'arrivée solennelle du président de la transition, chef de l'état chef suprême des armées l'homme du 5 septembre j'appelle le colonel Mamadi Doumbouya le chef suprême des armées le colonel Mamadi Doumbouya qui passe lui-même personnellement à révue les troupes c'est vraiment une journée historique une journée exceptionnelle c'est d'ailleurs la première fois qu'une parade militaire s'organise sur cette avenue et le président de la transition le colonel Mamadi Doumbouya lui-même personnellement est en train de passer en revue militaire de son état connaissant que ce que doit être la structure d'une armée est en train de passer en revue les forces de défense et de sécurité rangées pour cette occasion le président de la république qui est trempé dans sa nouvelle tenue où on retrouve les quatre régions n'est-ce pas à savoir la Basse-Guinée la Moine-Guinée la Haute-Guinée et la Guinée-Forestière c'est la même tunique qu'il avait portée à la tribune des Nations Unies pour passer son discours aujourd'hui c'est la même tenue s'il a arboré comme pour dire que la Guinée est une et indivisible oui la Guinée on le disait que c'est un véhicule à quatre roues et un véhicule ne peut pas bouger avec trois roues ou deux roues donc le président de la réplique l'a bien compris et voilà c'est dans cette tenue le monde entier l'a vu sur le petit écran à partir des tribunes de l'ONI aujourd'hui il veut prouver aux Guinéens effectivement voici la tenue que j'ai portée l'autre jour je porte la même tenue devant vous et à travers moi élisez-vous les Guinéens à travers moi les quatre régions naturelles retrouvez-vous parlons en Guinéen mangeons en Guinéen et faisons tout en Guinéen voilà le chef de l'Etat qui est acclamé par sa population pour dire que vraiment Mamadi Tombouya c'est l'enfant du pays Mamadi Tombouya c'est le fils de la Guinée Mamadi Tombouya c'est l'homme qui officie les choses en Guinée arrivée du cortège du chef les populations de Caloum et l'ensemble de la capitale Conagri est massivement mobilisée pour assister le défilé militaire oui cette parade militaire à l'instant même son excellence le président de la République chef suprême des armées le colonel Mamadi Tombouya qui est descendu de la Jeep de la Jeep et qui va rendre les honneurs au drapeau Le président de la République face au tricolore national le colonel le colonel Mamadi Tombouya qui salue le drapeau et en fond sonore vous écoutez l'hymne national de la République de Guinée tout à l'heure le président va regagner la loi officielle et les choses sérieusement vont commencer l'hymne national la liberté que nous sommes en train d'écouter à l'instant même avec le président de la République face au tricolore guinéen le rouge le jaune et le vert le premier symbole de notre souveraineté l'hymne national de la Guinée notre symbole notre fierté qui a été d'ailleurs chanté par Ketafo Déba alors le président de la République chef de l'état chef suprême des armées qui est trempé dans sa nouvelle tenue même Indigny et ça c'est je vois ici sur ce petit écran les quatre régions du pays le président de la République qui va maintenant s'installer le président de la République à la lose officielle il est présent les choses sérieuses vont commencer tout à l'heure voilà on va donc céder la parole aux animateurs culturels à l'heure à l'heure à l'heure ... ... La Guinée, bienvenue à cette... ... 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